Salut à tous, une toute petite vidéo pour revenir sur certains points d'Archinux et de sa fille Omandjaro. Vous savez, il y a trois niveaux de dépôt dans les deux. Core, Extra et Community. Core, c'est les outils indispensables. Ce, sans quoi, le système ne peut pas démarrer. Le noyau, la bibliothèque C, bref, le strict minimum. Tous les outils de Core. Extra, c'est la couche au-dessus. C'est Xorg, c'est Gnome, c'est KDE, c'est les outils qui ne sont pas indispensables mais qui sont essentiels. Et on a Community qui consiste à sa troisième couche. Parce que si vous voyez l'ensemble comme une espèce d'oignon, vous avez au cœur Core, la couche au-dessus qui est Extra et vous avez Community qui est la troisième couche où on trouve tous les logiciels non libres les plus utilisés, comme VirtualBox, par exemple. Et après, tout autour des Galaxies AUR avec des paquets comme ça qui peuvent se balader de temps en temps. Mais, savez-vous comment est remplie la courche extérieure des paquets des dépôts fiscés de l'Archinux ? Comment est rempli Community ? Il est très poreux. C'est un dépôt qui est géré par les Trusted Users et qui, de temps en temps, pioche dans la AUR pour dire « Ah, ce paquet m'intéresse, il a reçu suffisamment de votes, donc je le migre et je vais apporter un support officiel. » Ou, quand un paquet n'est pas franchi dans Community mais qu'il n'est pas trop utilisé, il retourne dans la AUR parce que finalement personne n'a pour son occupé. Et c'est ainsi de suite qu'il y a des allers-retours entre Community et la AUR. Mais la plupart du temps, ça monte vers la Community. Quand ça redescend vers la AUR, c'est que le paquet est très ancien. Prenons un exemple. Les pilotes d'imprimantes. Ça, c'est le genre de type de truc qu'on trouve sur AUR et sur Community parce que ce n'est pas indispensable, ce n'est pas essentiel, mais c'est bien pratique. Donc, si on va dans Community, dans le paquet, quand on regarde Community, on s'aperçoit quand même que c'est 6000 paquets sur les 15000 qui existent. Et si on cherche Printer, on s'aperçoit quand même qu'il y a 19 réponses. On a bien sûr tout ce qui est Splix et compagnie, mais on trouve aussi par exemple ce paquet Epson Inject ESCP Printer. En gros, c'est le pilote généraliste d'impression pour les imprimantes Epson. Et si on regarde, sa signature date du 20 octobre et il a été adopté par Philip Lenz, un des trusted users, pour justement que tous les utilisateurs de pilotes d'imprimantes Epson puissent avoir un pilote directement sans aller piocher dans la AUR pour en trouver un. Et si on regarde dans les changements, on s'aperçoit qu'il y a un pkg pour dire simplement, très bien, maintenant tu vas migrer de la AUR vers Community. C'est-à-dire qu'il a été adopté et il a pris le galon, le paquet. D'ailleurs, si on regarde aussi sur la Maining List, parce que tout ce qui est Arch Linux, il faut beaucoup travailler avec les listes de publication. Donc je reviens sur la Maining List. Voilà. Et si on va sur la Maining List d'AUR, celle qui est pour le Arch Linux User Repository, Et si on voit AUR General, à moins que ce soit AUR Request, je ne sais plus, non, c'est AUR Request, tant pour moi. Je me suis gouré de liste, ça peut arriver. Donc si on va sur AUR Request qui prend en compte les demandes de fusion, de dépassement et de mise en orphelinie paquée, voici ce qu'on peut lire. Donc si on va dans AUR Request, voilà, je me suis gouré de liste. Et si on regarde par rapport à mode Octobre et qu'on descend, alors je le trouverai où celui-là, Epson, voilà. Deletion Request for Epson Inject Printer ESCPR. Il s'est même marqué, déplacé dans Community. Donc il n'y avait plus lieu d'être sur les déploits AUR. Tout simplement. Et ce qui est vrai pour Arch Linux, il est vrai pour Manjaro. Même si Manjaro gère de manière un peu plus, dirons-nous, par-dessus la jambe, en tant qu'il y a bien sûr, les paquets AUR qu'il vous a adoptés. Mais sinon, c'est le même principe. C'est le même principe. Si un paquet AUR a beaucoup de votes, qu'il est utile, et que les, ce qu'on appelle les Trusted Users, les utilisateurs de confiance, décident, tiens, ce paquet, il va monter dans Community parce qu'il est utile, dès qu'il est migré sur Community, la version AUR est giclée, ce qui est normal. Tout simplement. Donc, pas besoin de s'emporter. Si un jour, vous avez un paquet qui est à ceux qui sont à l'UR que vous ne trouvez plus, regardez, ce n'est pas dans Community parce qu'il y aura de fortes chances d'avoir pris du galon et d'être monté dans le dépôt Community. Voilà, je voulais faire cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris pas mal de trucs sur le monde archinuxien. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !